C'est un peu inquiétant. Comment est-ce que tu as l'idée de faire cette histoire? C'est un film qui est venu très naturellement parce que c'est un film qui est très largement inspiré de ma propre enfance. Alors, pour moi, c'était de replonger dans cet univers et de confronter les démons intérieurs de cette partie-là de ma vie, de mon enfance. Comment est-ce qu'il fait le casting? Il doit choisir Édouard, onze-mari, Pascal. Nous avons, pour les enfants, la plupart d'entre eux, c'est leur premier rôle, notamment pour Édouard. Et il fallait vraiment trouver la perle, la perle rare. Alors, on a vu 800 enfants en audition et j'ai vu et revu Édouard parce que, bon, on faisait une présélection, ensuite une autre présélection, une autre présélection. Et à partir d'un certain moment, le choix s'est imposé par lui-même. Et puis, pour moi, il n'y avait pas de doute, c'était lui. Alors, on a cherché longtemps, mais on a trouvé, je crois. On a parlé avec les acteurs et tout le monde a dit que c'est un travail avec beaucoup d'improvisation et qui a laissé beaucoup de souffrance pour travailler. Est-ce que tu peux parler un peu de comment on a été fait pour les films, pour les tournages? On a essayé de créer un climat où on peut retrouver le plaisir de faire du cinéma dans un contexte où on ne sent pas toute la lourdeur technique. Parce que le cinéma de fiction, je pense qu'il est souvent un peu... Il y a quelque chose de... pas paralysé, mais il y a quelque chose de, des fois, un peu lourd. Parce que, à cause que ça prend des grosses équipes, il y a des camions partout, il y a évidemment la question de budget. Alors, on a un nombre limité de temps. Alors qu'ici, je voulais qu'on puisse travailler d'une façon avec une plus petite équipe et qu'on se... Et que toute la... en fait, qu'il n'y ait pas trop de lourdeur technique sur le plateau, mais que les acteurs puissent avoir un espace de liberté. Et que moi, comme réalisateur, je puisse faire autant de prises que j'ai envie. Alors, parce que ce que je recherchais à la base, c'est d'avoir un jeu d'acteurs qui... En fait, des acteurs même qui oublient dans le plus beau des cas, qui sont même dans un film. Je suis vraiment en quête, comme réalisateur, de quelque chose d'authentique de la part du jeu. Et je préfère que... je préfère que les comédiens soient... s'expriment un peu comme ils s'exprimaient dans la vraie vie que d'adopter un espèce de ton plus convenu qu'on entend parfois dans les films de fiction où on sent qu'on joue, puis il y a une espèce de langage, puis une façon de parler qui est quand même acceptée dans le cinéma. Je voulais aller au-delà de ça et avoir un jeu d'acteurs qui est plus proche, en fait, de la façon dont on s'exprime dans la vraie vie. Il y a un moment, c'est curieux, que Rosemary nous a dit qu'elle ne sait pas les dernières scènes et qu'elle a connu les dernières scènes dans les jours. Oui. Bien, c'est justement, ça faisait des... Non seulement, je leur ai laissé un peu la possibilité parfois d'improviser, mais je voulais aussi les surprendre. Et c'est ce qu'on a fait avec cette dernière scène-là, où j'avais empêché Rosemary de lire la fin du scénario. Alors, elle s'est pointée cette journée-là sans savoir ce qui l'attendait. Et de parfois provoquer des surprises comme ça, c'est sur place, comme ça, ça peut, dans le meilleur des cas, donner des moments magiques où on sent justement l'espèce de fibrilité de l'instant, du moment, quoi. Et c'était le premier film de fiction, et vous êtes ici, au Festival de Saint-Sébastien. Oui. Comme cette expérience, qu'est-ce que vous respecte, peut-être les grands prix? Je suis d'abord très, très content d'être ici. C'est un festival que je trouve vraiment splendide. C'est un grand festival international. De me retrouver en compétition officielle avec ma première fiction, c'est déjà, pour moi, un grand honneur. Pour les prix, c'est une façon, on peut dire, on peut dire de façon honnête, on peut dire de façon un peu moins honnête. De façon un peu moins honnête, je dirais que je suis déjà très content, ce qui est vrai, mais en même temps, la nature humaine est ainsi faite qu'on veut toujours plus. Alors, je n'ai pas d'attente, mais c'est sûr que je suis aussi un être humain. Donc, j'espère le mieux pour mon film, quoi. Et après ça, Sébastien, vous avez déjà travaillé notre projet, peut-être un documental, une autre fois. J'ai un autre projet de fiction qui s'appelle Genèse. Et ça va être un film qui va être très proche aussi. Mais cette fois-ci, je sors un peu de l'enfance pour approcher plus l'adolescence. Alors, c'est en continuité, quoi. C'est peut-être comme une trilogie, ou c'est totalement séparé? Je pense qu'il y a une continuité. Je ne sais pas si ça va donner une trilogie. Mais il y a une continuité dans le sens qu'effectivement, je me sens intéressé à aller explorer peut-être les démons de l'adolescence. Les démons et toute l'histoire de Félix est très largement autobiographique. Étonnamment, quand j'étais un documentariste, je m'intéressais à des sujets qui étaient souvent très éloignés de moi. Et là, je partais en état de découverte totale vers un monde qui m'était étranger. Alors que comme réalisateur de films de fiction, auteur de fiction, j'ai envie de traiter de sujets qui, évidemment, sont proches de moi. Et en fait, autrement, je pense que peut-être que je m'ennuierais à essayer d'écrire une histoire sur quelque chose qui ne me concerne pas vraiment. Je ne sentirais pas nécessairement la légitimité de pouvoir aborder des sujets qui me sont étrangers. Je pense que je ne fais pas beaucoup de différence entre être un auteur de cinéma ou un écrivain, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a, évidemment, plus les œuvres sont personnelles, plus je pense qu'elles sont intéressantes, dans la mesure où plus on creuse dans des petites choses très particulières et singulières dans la vie personnelle, plus on peut avoir un film, plus on peut en fait avoir une œuvre qui a son propre langage, donc une œuvre originale, mais aussi j'ai l'impression qu'on peut, les gens qu'on va toucher, je pense qu'on va peut-être les toucher plus profondément. Alors, ça fait partie un peu de ce désir aussi de partager avec le spectateur en lui laissant un peu de la liberté aussi de prendre l'œuvre comme il veut bien la prendre, mais de partager une expérience singulière en espérant que dans cette singularité-là, il y a une universalité. Merci. Merci. À la Cité, j'aime bien la Cité. Oui, j'aime bien la Cité. J'en ai pas bu à la Cité, comme je l'ai pas tout vus, j'ai pas eu le temps, mais je trouve ça.